Salut à tous c'est franx3 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft avec une flèche dans la tête en compagnie de crafty07 salut à toi salut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft je l'ai dit tout à l'heure c'est pas grave pour la vidéo spéciale 50 abonnés donc vous êtes exactement 54 ça fait énormément plaisir donc je vais vous remercier par trois vidéos 50 abonnés une vidéo avec alors j'hésite entre pizza delivery et slender je pense que ce sera slender parce que pizza delivery c'est toujours la même chose la mouche t'es morte et un hunger games avec toute la team mc oui la team mc c'est ça mc team vous pouvez voir ça en background youtube qu'il ya toute la mc team d'affichés et un rush si un rush sûrement aussi bah ça fera 4 vidéos plus cette vidéo tuto pvp donc c'est une vidéo si boud oh tu bouges tu bouges donc on va avoir 4 ce bout super 4 techniques à l'épée plus de technique à l'arc et je vais vous donner quelques conseils on va commencer par les conseils parce que à chaque fois je l'oublie donc premier conseil ça va dans les options le fov mettez le à 90 ou plus bah c'est un conseil que je vous donne moi je suis en 95 ce que si vous êtes en normal comme beaucoup 85 minimum 85 minimum je pense c'est en normal vous allez rentrer dans votre adversaire et pour vous failliter c'est très 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 compliqué après c'est mon point de vue et deuxième technique jouer avec un invert mouse non je déconne la sensibilité entre 100 et 110 c'est c'est le mieux que je peux vous conseiller pour la sensibilité et voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire dans les petits conseils première technique à l'épée crafty je tiens dans l'oreille ouais il s'est retourné merci le bach qu'est ce que c'est le bach le bach déjà vous connaissez tous enchantement à l'épée oui je vais donc un mur moi aussi laisse-moi régéné attend tu vas régéné comme ça j'ai fait quoi j'ai fermé le monde très bien c'est très bien tu me dis quand c'est bon c'est bon oui on est frère donc on a un lan un serveur lan et je vous prends tout de suite parce qu'il y a un petit fail re tout le monde on se retrouve sur le serveur sur le lan donc le knock back donc le knock back l'enchantement vous allez plus loin dégage quand vous tapez votre adversaire il va s'envoler loin tu m'as loupé j'ai remis mon fauvet et là tu crées un espèce de produit le knock back ça fait que avant de taper votre adversaire vous allez mettre un coup de sprint ce qui fait qu'il aura il n'arrivera plus à vous taper attend attend arrête de me taper je leur montrer mets toi au milieu et tu me tapes pas par contre vous mettez un petit coup de speed et si vous faites ça va votre adversaire il pourra plus vous taper ah voyez je peux pas le taper parce que je vais trop loin et c'est ça la technique en fait et lui il pourra vous taper c'est la technique du knock back on va vous donner quatre techniques à l'épée n'hésitez surtout pas à toutes les combiner pour avoir plus de chances de gagner voilà je lag à cause du frise c'est magnifique je lag à cause du frise je lag à cause du stream excusez moi deuxième technique s'il te plaît fuck you je vais réparer mon épée en attendant hit and block hit c'est frappé bloc c'est bloqué logique j'ai envie de dire si vous faites ça en même temps ça fait que vous tapez votre adversaire et vous pariez vos coups bah ça vous fait perdre moins de coeur vous allez voir que le combat va être plus long que celui d'avant c'est parti vous voyez mes coeurs descendent pas là j'ai perdu un coeur seulement alors là il me fait du knock back par contre ça me plait pas c'est pas possible là aussi regardez il m'a fait du knock back je pouvais pas le taper alors les combats sont beaucoup plus longs et si lui il ne fait pas d'itain bloc il va vous le battrez deux fois plus facilement on entend le bruit de la souris ça fait cac 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 d'ailleurs je m'excuse si j'ai un micro pourri dans toutes les vidéos de friedmix il faut que j'ai essayé d'en changer un vous me direz dans les commentaires si il va mieux que dans les vidéos précédentes wouhou c'était long ah c'était là ensuite une troisième petite technique crafty oh j'ai des gros fails moi euh comment ça s'appelle putain j'ai oublié le nom ah oui je fais une toute petite coupure les amis hey re tout le monde donc la suite coup critique alors le coup critique on va bien vous expliquer parce qu'il y en a qui croient que je vais vous expliquer parce que frangmix s'est planté la dernière fois qu'on a essayé de filmer non 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 c'est moi qui explique j'ai compris il y en a qui disent que le hit and block je dis n'importe quoi le coup critique c'est à partir du moment où vous êtes vous êtes en l'air c'est pas ça si vous êtes à tendre à là ça marchera pas si vous redescendez que vous tapez ça va marcher ça va faire un coup critique vous voyez les six étoiles et ah oui je vais non c'est pas le terre que je reprends vidéo settings animation si je je me lève en même temps que je tape il n'y a pas d'étoile si je tape en même temps que je descends il ya les étoiles c'est dire qu'il ya un coup critique j'enlève mon armure tu vas mettre un coup papa critique mais un coup j'ai perdu trois coeurs je vais régenre par contre c'est long donc là mais moi un coup critique maintenant j'ai perdu quatre coeurs quatre coeurs donc ça fait perdre un coeur en plus en au stuff après ça avec l'épée en fer donc ça dépendra de comment vous êtes stuff et si vous battez que avec des coups critique et ben vous pouvez que gagner si votre adversaire ne fait pas on va pas faire ce combat pour les coups critiques parce que mon avis vous avez compris comme ça on va faire la dernière technique à l'évée que je vais écrire c'est la spécialité de crafty oh yeah i like that tourner autour de dollars son adversaire de son dollar adversaire super donc qu'est-ce que c'est c'est très 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 simple quand vous vous battez vous tournez autour de votre adversaire en combinant hit & block coup critique et c'est quoi pour l'instant on va juste tourner autour on va juste tourner autour donc lui en fait le truc de bien à faire c'est quand on arrive derrière lui on essaie de lui sauter oh même la souris on essaie de lui de le sauter derrière et s'il aille c'est encore plus facile de lui tourner autour parce qu'il sera complètement désorienté voilà on s'arrête là j'ai vraiment du mal à le taper on s'arrête là on s'arrête là j'ai vraiment du mal à le taper parce qu'il tourne derrière tu me donnes deux trois panneaux s'il te plaît excusez moi j'ai débouché technique à l'arc ouais pourquoi ça se marque tout super des techniques à l'arc la première j'ai vraiment aucune inspiration pour les noms jump qu'est ce que c'est quand vous allez tirer sur votre adversaire vous allez jump juste après avoir tiré la flèche ça va le la souris qui like ça va le gêner un peu pour pour vous tirer les prochaines flèches il va donc galérer à vous tirer et les flèches suivantes on s'arrête pas moi vu mon niveau à l'arc je sais ce que pas de faire grand chose contre lui hop deuxième technique deuxième et dernière technique merci euh qu'est ce que c'est c'est les déplacements dans deux sens premier sens ok ok déplacement merci premier déplacement donc crafty il va se déplacer en même temps qu'il me tire dessus alors que moi je ne bouge pas il faut anticiper ses déplacements vous avez vu hop je tire avant même qu'il arrive de ce côté j'ai l'air un peu voilà il faut anticiper ses déplacements et les deuxièmes déplacements il ya un truc aussi important à faire si vous êtes à l'arc et lui à l'épée essayez de le bloquer dans un coin il pourra plus sortir ouais et aussi s'il s'approche de très près vers vous à l'épée n'essayez pas de bander votre arc au maximum bandez-la au minimum au moins de quoi l'éloigner un peu je vais essayer de m'approcher ensuite vous voyez essayez juste de viser au minimum il peut rien faire et puis après vous vous éloignez avec en bandant plus votre arc bon c'est bon ça suffit et donc oui le deuxième truc dans déplacement vous tirez vous sautez et vous vous déplacez d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre après il faudra réussir à gérer le l'esquive en même temps que tirer sur son adversaire ça c'est compliqué tu pourrais me donner des cours à l'arc s'il te plaît fragmix de quoi est-ce que tu pourrais me donner des cours pour être meilleur à l'arc des cours la décorée roche pour essayer mon mot de part si vous voyez vous est bloqué dans un 1 dans un coin contre un mur enlevez-vous tout de suite faites ce que vous pouvez vous enlevez tout de suite parce que c'est là on fait une combinaison de tous les toutes les techniques oh yeah par contre mon armure elle va lâcher oulala j'arrive pas de taper moi si vous sentez que vous êtes en train de galérer vous éloignez je rêve ou tu prenais pas son casque j'enlève le mien ça c'est ce qu'on appelle du tourner autour la souris voilà tu m'as fait perdre de coeur oh c'est mignon c'est toi ouais oh bah gg donc voilà ce tuto pvp est terminé avant de vous quitter je vais juste vous parler de la hunger team mc team c'est la team que j'ai créé il y a peu de temps donc vous pourrez le voir sur le background youtube avec tous les potes de mes potes en fait on a créé une team sur minecraft et on va fight sur cette team enfin on va se faire je dis n'importe quoi je suis pas dedans là putain mais arrête arrête on va faire des vidéos la dernière vidéo que j'ai sorti c'est sur c'est toute la team enfin pas tout entier mais il y a la plupart des gens de cette team et donc voilà j'écris une team si vous voulez rentrer dans cette team faites moi le part dans les commentaires non 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 parce que j'aime pas les gens associable je vous ferai un test pvp et si vous êtes assez bon et que vous me plaisiez bien que on a le figue que tout se passe bien bah vous pourrez rentrer dans la team c'est très dur se battre oh j'ai gagné c'est très dur de se battre en parlant excusez moi je peux battre ma paix espèce de trichard donc voilà sinon je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne sur ma chaîne pardon n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo la partager et vous abonner si ce que je fais vous plaît sur ta chienne super très l'intelligence casse toi dégage du serveur ah 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 donc voilà je vous dis tchous et merci à toi crafty au revoir ah 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 il vous